salut à tous c'est christopho dans ce nouveau tutoriel sur solarus et solarus quest editor je vais vous apprendre comment faire des belles plateformes en demi niveau donc un petit peu comme ça mais en mieux avec des escaliers pour aller d'une plateforme à l'autre et surtout les plateformes avec lesquelles le joueur va pouvoir passer soit au dessus soit en dessous donc on va partir de cet exemple de salle et moi j'ai envie de mettre la porte plus à gauche et puis changer un petit peu la configuration de tout ça on va dire que le joueur commence sur une sorte de plateforme comme ça quand il entre sur la map ah oui d'ailleurs on a besoin de de mettre des barrières ici parce que sinon le joueur pourrait si le jumper commencé là et sans les barrières le joueur se retrouverait dans le mur donc un petit jumper comme ça pourquoi pas et puis après notre plateforme va s'arrêter ici je pense comme ça et comme ça et ici on a besoin d'un angle inverse d'un angle concave si vous voulez et quand vous avez besoin de ça les deux là ici se superposent légèrement c'est normal et donc là pour la même raison on va avoir besoin d'une au moins une barrière barrière comme ça donc on peut très bien faire une barrière plus longue si on veut c'est comme vous voulez et puis après tout ça ça va disparaître et là on va remettre un petit peu de sol donc voilà à quoi peut ressembler une salle de donjons et ici donc on saute d'ailleurs on mettre un petit peu de musique de donjons ce sera mieux voilà d'ailleurs on peut on peut très bien la jouer pendant la vidéo si vous voulez et alors je vais vous expliquer comment faire des escaliers donc c'est tout ça déjà vous prenez les tailles d'escalier naturellement vous mettez alors du coup on va peut-être prolonger les barrières les barrières ici je ne sais pas ouais du coup peut-être envie de mettre celle-ci plutôt mince comme ça avec des jumpers donc ici un jump un sauteur pardon vers le haut et ici un sauteur vers la droite et attention à bien les mettre aux layers à la couche 1 et donc si vous regardez vos couches vous avez un bout d'escalier qui est la couche du bas et un bout d'escalier qui est sur la couche du haut donc ça c'est pas traversable c'est de là celui-là est traversable vous pouvez vérifier traversable pas traversable ok et donc ce ne sont que des tailles j'ai pas mis oups j'ai pas mis d'escalier encore c'est que des décors donc finalement le jeu qu'est ce qui s'est passé le joueur a sauté il s'est retrouvé dans le vide il est tombé dans l'étage du dessous il est tombé dans le niveau du dessous et puis remonter alors si vous prenez une entité escalier qui est là vous lui dites la direction en fait ça c'est la direction vers laquelle il monte donc où il monte en allant vers le sud donc si vous avez bien suivi il monte en bas et c'est un escalier de plateforme alors les quatre autres types d'escalier on les a déjà vu dans un ancien tuto sur justement la téléportation par les escaliers et on n'avait pas encore vu ce cinquième type d'escalier qui lui aussi déclenche une animation du joueur alors vous le mettez sur la couche je crois que ça marche je crois qu'il faut mettre sur la couche la plus basse des deux ou peut-être sur les deux peut-être que ça peut marcher sur les deux je ne me souviens plus bien et donc voilà ça vous fait l'animation un peu la même que dans Link to the Past alors si vous ne voulez pas les animations de Link to the Past mais que vous voulez quand même un changement possible de couche on fera un autre tutoriel sur ça il faut utiliser en fait des capteurs c'est le plus simple capteur qui change la couche du joueur quand on passe dessus avec probablement ça implique aussi des tiles invisibles mais je vous expliquerai ça pour l'instant vous pouvez faire des escaliers de Still Link to the Past tout facilement et donc j'ai envie d'ajouter une autre plateforme qui sera une plateforme flottante puisque celle-ci elle n'est pas flottante on ne peut pas passer en dessous mais dans notre deuxième exemple on va en fait faire une petite plateforme flottante genre comme ça comme ça par exemple donc là encore les barrières je vais les mettre je ne sais pas trop comme ça j'ai besoin de bordure contre le mur barrière, barrière barrière bordure alors quand vous faites ce genre de truc passez votre temps à vérifier les couches individuellement pour être sûr que chaque tile est bien sur la couche qu'il faut par défaut ils se mettent sur celle qu'il faut mais parfois le moteur ne peut pas deviner le bon surtout par exemple si vous faites des barrières parfois il se peut très bien que pour une autre raison il y ait une barrière en bas et donc là par défaut elle s'est mise en haut parce que les barrières ont un layer une couche préférée qui est la couche 1 dans ce tile set en tout cas mais vous pouvez vous pouvez la mettre par défaut sur la couche 0 d'ailleurs parce que ça ne serait pas mieux maintenant que j'y pense je recharge le tile set je fais juste un essai donc là il est sur la bonne couche 0 et si maintenant j'en mets une là-haut il est sur la bonne couche 1 parce que le moteur detect quand même qu'il y a déjà quelque chose donc il le met dessus donc oups j'ai fermé ma app n'hésitez pas à améliorer les tile set que je vous donne ils sont de toute façon c'est toujours en cours de développement c'est jamais parfait mais apparemment il semblerait que ça soit mieux de mettre les barrières en couche 0 par défaut ça vous simplifiera la vie tant mieux on a découvert quelque chose mais donc c'est le sujet on est censé parler des plateformes donc pareil on peut mettre un escalier par exemple ici et ici on va dire direction nord donc haut non déjà là je pense qu'on devrait avoir quelque chose qui marche même si c'est pas très très complet voilà j'ai pas mis de sauteur donc le joueur va là il flotte un peu bizarrement il a encore quelques pixels sur la couche du haut donc il reste sur la couche du haut mais après il finit par tomber donc c'est probablement pas comme ça que vous voulez faire logiquement il vaut mieux mettre un sauteur qui va sauter vers la gauche comme ça donc je mets à l'extérieur de ma plateforme toujours et là par contre je ne fais sauter que de 16 c'est à dire de sa propre longueur à lui le héros alors ça va pas très très bien se passer dans l'angle qui est là on va essayer donc là c'est bien il saute comme il faut et là aussi mais si je me mets très près du bord bon le moteur bloque parce que comme je suis pas complètement en face il peut pas sauter là non plus donc ça ça donne quand même un effet un tout petit peu bizarre donc c'est probablement mieux de mettre des barrières comme ceci probablement un truc dans ce genre là ça vous de voir après comme vous préférez et donc tout ça pour dire que voilà vous avez une plateforme vous pouvez passer au dessus ou en dessous grâce au système de couche donc le joueur c'est une entité comme les autres et grâce aux escaliers il peut changer de et grâce au sauteur il peut changer de couche donc c'est sympa alors faites peut-être juste attention que là derrière l'escalier donc ces tiles là ils font partie de la couche du dessus c'est à dire que le joueur il peut marcher en fait il peut marcher ici derrière l'escalier un petit peu donc c'est un peu bizarre par exemple si il donne un coup d'épée on va voir l'épée à travers alors moi ce que je fais c'est que j'ajoute un mur invisible ici alors dans mes tiles 7 il y a toujours des tiles des tiles complètement transparents alors celui là ça va être traversable et celui là mur et forcément comme ils sont complètement non c'est l'inverse comme ils sont complètement transparents c'est pas facile à voir à utiliser donc ce que je fais plutôt c'est que je prends ces entités là mur qu'on n'a pas encore vu mais c'est juste un mur invisible et ils pouvaient même le configurer pour savoir est-ce qu'il est traversable par qui pour savoir par qui il est traversable et donc nous par personne il est obstacle pour tout le monde et donc je mets là sur la couche 0 donc chaque fois que je disais ce qu'il y a de plateforme flottante je fais ça pour celui-ci c'est pas nécessaire puisque de toute façon il n'y a aucun moyen d'aller en dessous mais pour celui-ci c'est mieux ça dépasse encore un peu bon après c'est vous qui voyez si ça vous plaît pas vous pouvez toujours mettre quelque chose qui bloque un peu plus mais donc voilà l'idée donc c'est vous savez maintenant faire des plateformes flottantes ce qui n'est pas forcément facile avec tous les logiciels de création de jeu mais là le système des couches fait qu'on peut faire ça de façon assez sympa et puis le nombre de couches depuis Solaris 1.5 n'est plus limité vous pouvez ajouter 4-5 couches si vous voulez elles vont s'afficher dans un menu après les tilesets de la Nintendo Pass ne sont pas adaptés à plus que 3 couches pour ce qui est des donjons mais avec d'autres tilesets c'est tout à fait possible de faire des plateformes avec encore plus de niveaux donc voilà c'était juste pour faire cette petite remarque encore une fois utiliser les jumpers et les escaliers pour changer de couches facilement et si vous ne voulez pas utiliser les escaliers parce qu'ils font une animation très précise qui est la même que Link to the Past et si vous ne faites pas un Zelda ce n'est pas forcément ce que vous avez envie alors il y a d'autres moyens de changer de couches vous pouvez le faire avec des scripts qui utilisent des capteurs mais on verra ça plus tard c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve très bientôt samedi prochain pour la suite des tutos ciao 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 Sous-titrage ST' 501